C'est en rentrant du Portugal que Méli a découvert son avis d'imposition dans la boîte aux lettres. Et la surprise, elle doit payer 275 euros par mois jusqu'en décembre. Elle pensait que ses impôts étaient déduits de son salaire, comme tout le monde. Sauf qu'elle est femme de méninge chez des particuliers, alors elle ne rentre pas tout à fait dans les cases. Moi je n'ai pas bien compris. Normalement j'ai bien écrit qu'à partir de janvier 2019, c'est probablement à la source. C'est-à-dire que dans votre cas particulier, l'employeur n'établira pas de retenue à la source. L'impôt sur le revenu doit être réglé sur votre compte bancaire à vous, par prélèvement automatique. Mais le cas qui revient le plus souvent, selon la directrice adjointe Nathalie Herbert, c'est celui des revenus exceptionnels perçus durant l'année 2018. Les revenus exceptionnels ne rentrent pas dans l'année blanche. Donc ces revenus sont imposés normalement. Donc comme revenus exceptionnels par exemple, on peut avoir des primes de départ à la retraite. La retraite c'est un événement ponctuel et donc il va être imposé quand même. Et ça, le message n'est pas forcément passé pour tout le monde. Autre cas fréquent, les contribuables qui oublient que 60% des crédits d'impôt pour une garde d'enfants par exemple, ont déjà été versés en janvier. Carole Ferrand